ok alors je vous explique donc j'avais des problèmes de villageois etc là on est remonté à 160 sur 160 il a fallu que je crée plus de bois brûlé plus de planches à découper etc j'ai remarqué que quasiment tous les stockages étaient pleins ici c'est plein on est plein aussi ici quasiment on est plein partout et du coup le fameux tatouage feu croix en papier quoi celui là non donc voilà et du coup là on allait passer au niveau 3 et je me suis dit je vais pas le faire hors stream je le faire avec vous quand même donc pour passer au niveau 3 il fallait que j'ai 25 maisonnettes il fallait que j'ai une école il fallait que j'ai un comptoir de commerce 125 de pop je suis à 160 il me fallait sans planche je les ai il me fallait sans argile je les ai et par contre il faut 1200 d'or et j'ai énormément joué avec le commerce pour pouvoir rattraper les problèmes d'argent que j'avais racheter de la nourriture etc et comme par hasard c'est une femme nus non pas du tout et donc j'ai de l'argent dans mon commerce on va pouvoir acheminer de l'or on va en acheminer genre je pense à peu près 1400 ou 1300 tiens temps il me faut 1200 1500 là dedans il faut qu'on a 1200 alors on va en acheminer 1300 va acheminer de l'or 1300 ok je confirme je vais enlever la pause et on va pouvoir améliorer au niveau 3 en priorité parce que sinon il va me bouffer lors que j'ai dans mes stockages et là on est quasiment plein donc hâtez vous hâtez vous s'il vous plaît j'ai continué un petit peu les défenses j'ai continué à mettre des protections tout autour il a fallu que je fasse aussi un troisième champ les vaches ça y est on commence à avoir des taux de naissance alors ça varie entre 0 et 1 par an ça varie en fonction de si j'arrive à mettre 168 céréales en stock là il met des racines etc c'est pas énorme mais mais bon on y arrive on arrive à s'en sortir au niveau des fertilités bah là j'essaie de d'avoir une rotation pour avoir chaque année du blé parce que comme j'ai deux moulins maintenant ça vient de stocker mon blé ici là et là mais là j'en ai pas beaucoup en stock enfin j'ai pas mal de farine je veux dire en stock donc il faudrait peut-être si jamais j'ai pas la place que j'arrête de stocker de la farine et que et que je stocke uniquement le reste à voir à voir comment ça va se passer mais de toute façon ouais ça se reproduisait pas parce que j'avais pas de farine en stock pour les animaux là et oui farine exactement gg j'ai remarqué un autre problème j'ai voulu améliorer les puits et en fait il me fallait des lingots et donc je me retrouve sans puits là quasiment c'est un petit peu compliqué donc j'espère que j'ai un marchand qui va arriver que je vais pouvoir lui acheter ce qu'il faut en termes de en termes de lingots et puis et puis let's go sinon avec un peu de chance vu qu'on va passer au niveau 3 je devrais pouvoir me faire les il ya un dépôt d'argile dessus là c'est malo non il va je vais pouvoir normalement me fabriquer mes propres lingots vu que j'ai beaucoup de fer en stock et que j'ai aussi beaucoup de charbon en stock normalement ça devrait le faire normalement ça devrait le faire donc là il ya plus qu'à attendre que ça rapporte l'argile ici au niveau population on a trois personnes qui n'ont pas de boulot sinon tout le reste a du taf donc on va pouvoir ajouter aussi quelques maisons en termes de nourriture ça va donc on va se rajouter quelques maisons level 2 alors donc là l'attrait est assez important c'est cool ici on va laisser un petit peu de place ici un trait à 39% on va se rajouter une maison ici déjà et il fallait que j'en mette de ce côté là aussi pour les champs éventuellement donc là on va aplatir on va aplatir les cases hop pour pouvoir avoir deux trois petits trucs et ici il faut que je rajoute encore des défenses donc les défenses on va aller chercher les murs et chemin on va prendre les palissades le théâtre nous aiderait oui bah oui oui j'aimerais bien voir un théâtre ça viendra plus tard ah ça y est niveau 3 pour passer au niveau 4 ça fait beaucoup il me faut 25 grandes maisons donc il va falloir des grandes maisons il va falloir que ça s'améliore il me faut trois types de nourriture et c'est ça qui est le plus difficile pour moi j'arrive pas à augmenter en type de nourriture c'est l'une au kit c'est vraiment pas simple c'est vraiment pas simple donc là comme il me faut plus de population pour pouvoir avoir les forges etc je vais rajouter un quelques maisons si je peux pour avoir un peu plus de pop parce que là mon restant de pop j'ai qu'huit 1 8 c'est déjà pas si mal alors où est ce que je peux mettre une forge maintenant puisque maintenant qu'on est le niveau 3 fabricants de meubles non la brasserie ça me prend de l'eau du miel à ça y est on va pouvoir utiliser notre miel la fonderie et là on va pouvoir fabriquer aussi notre or est ce que la fonderie est un aspect négatif la fonderie un aspect très négatif on va la calais et ici et il me faut un super outil et 250 d'or ok et ben quand il ya un marchand qui arrivera on se fera ça je fais la fonderie en premier parce que ça me permet de pouvoir fabriquer de l'or avec avec la mine d'or que j'ai ici on va pouvoir mettre plus de personnes dedans racheminer beaucoup plus d'or et puis la transformer en lingots ce qui va m'aider parce que là je vous avoue que ça va être tendu sinon et puis va faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ensuite mais mais puis voilà là on devrait normalement s'en sortir j'ai deux personnes je vais en mettre quatre dedans à une demande ah oui les autres ils ont déjà un travail les autres ont déjà du travail alors à ton logement on va se faire des logements qui se rapprochent un petit peu d'ici et on va aplatir la zone là ici 3 par 3 et et là ils vont me faire ma palissade gentiment du coup ici j'ai une personne de malade j'ai alors pourquoi j'ai ah oui il manque une personne ici donc une personne ici ok on va pouvoir utiliser après le les dépôts taux de naissance 2 par an maintenant on va pouvoir monter à 2 par an ça y est j'ai 10 vaches une dizaine de vaches ça monte gentiment prédateur repéré il est où il est là lui se fait tirer dessus ok parfait parfait on va réussir à s'en sortir maintenant alors ça y est j'ai un marchand qui est arrivé ici qu'est des chaussures éventuellement j'en ai pas en stock et on va regarder ce qu'il achète alors il achète de l'argile mais là dedans j'en ai pas ça il me l'achète à 100 ça me l'achète à 11 pièces j'en ai 150 dedans donc on va lui en vendre pour le maximum qu'on puisse voilà je lui vend ça je vais racheter des chaussures parce que j'en ai pas en stock donc je vais en acheter je sais pas peut-être peut-être 30 ce sera bien 30 acheter à cheminer comme ça ils auront tous des chaussures là ça j'en ai ça c'est bon ça c'est pas la peine le bois je peux lui acheter il en vend pas très cher donc on va lui en acheter pour pour 200 200 de bois à peu près c'est bien 200 de bois et on va lui revendre maintenant qu'il faudrait acheter voilà et là je suis à 800 pièces c'est pas mal ok donc là maintenant va falloir que je trouve un marchand éventuellement qui me vende du fer ou des trucs comme ça ah je peux peut-être lui acheter des pots aussi je peux peut-être lui acheter des pots tiens je vais acheter 20 pots c'est déjà pas mal et là j'ai un autre marchand qui arrive très très bien allez dis moi que tu vends ce dont j'ai besoin toi trader numéro 2 alors le trader numéro 2 lui il me vend des outils il me vend alors ça j'en ai besoin d'un pour ma fonderie justement donc j'en ai acheté un acheter acheminé ok des outils j'en ai plus en stock les outils j'en ai pas plus en stock je vais en racheter pour pour 357 je vais racheter pour tout ce que je peux là hop acheter acheminé et on va lui vendre je vais lui vendre le minerai de fer que j'ai là en stock je vais lui vendre la totale voilà vendre les objets là je suis remonté à 2000 est-ce que je peux lui racheter encore éventuellement quelques armes ou outils plus des outils en fait plus des outils je vais lui en acheter encore une vingtaine hop très bien et 249 d'or il me manque ok on va acheminer de l'or je vais en mettre je vais en mettre 500 je confirme hop et ça on va le mettre en priorité absolue comme ça ils vont aller me chercher l'or pour le renvoyer là dedans sachant qu'ici je peux stocker jusqu'à 25000 dans une chambre forte là mais j'ai pas de j'ai pas d'atterio là dedans quasiment 251 200 ok allez plus que 10 parfait je vais mettre quatre personnes dedans et comme ça on va pouvoir fabriquer et de l'or et des lingots et on va dire toute production un pour un très bien et là on va pouvoir refabriquer un peu de l'or et on va essayer de s'en sortir un petit peu mieux ok maintenant la brasserie va me falloir du miel il va me falloir plein de choses donc là comment ça se passe 160 toujours avec un taux de 2 par an comme ça après on va pouvoir avoir un apport de nourriture qui va être plus constant on va pouvoir avoir des pots on va pouvoir avoir du suite qui va nous permettre de faire des bougies des choses comme ça ça va être beaucoup mieux on va beaucoup mieux s'en sortir fertilité on va l'ajouter ici pour l'année prochaine et là ici on augmente la fertilité tranquillement 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 on augmente la fertilité au max qu'on puisse donc là on est à 600 de farine 200 de farine pas tant que ça en fait ça va ça va ça va on gère on gère on gère on gère il va me falloir un peu plus de planches ça tombe bien j'en produis ok c'est bon j'ai la quatrième personne dedans ok donc là on est parti pour la production là on va produire elle a produit 200 d'or là déjà on va peut-être réussir à avoir de l'or en production continue là 20 lingots on va pouvoir terminer on va terminer enfin nos puits améliorés voilà là ça améliore 266 là j'en ai que 600 stocks là je devrais avoir un puits qui s'est amélioré par ici bientôt encore 5 encore 5 et il est amélioré je me suis fait un puits ici je vais en faire un autre par là donc production stockage alors attend production de ressources peut-être un puits ici très bien on va le laisser se construire comme ça je veux avoir de l'eau ici je veux avoir de l'eau ici j'ai une boulangerie qui est là c'est pas mal 1050 ça travaille ça travaille ça travaille ok là il y a encore quelques haricots qui traînent qui vont ramasser alors dans les autres bâtiments de niveau 3 qu'est ce qu'on peut faire là maintenant donc on peut faire un atelier de meubles ça produit des meubles on peut faire une brasserie on peut faire la fonderie sans la fête on peut faire la forge qui va nous permettre de fabriquer justement le reste la briquetterie la briquetterie je pense que ça va être important au niveau niveau ensuite bah là les briques je vois que j'en aurais besoin des briques donc on va se mettre ça par là on va le tourner dans le bon sens briquetterie hop on va tirer une route est-ce que je peux réussir à tirer ma route droite là s'il vous plaît alors attends si je la tire juste droite comme ça hop ok et de là voilà voilà ok c'est bon salut Mike alors tu trouves ce jeu franchement il est génial mais il est assez dur et c'est cool c'est cool qu'il soit dur parce que des jeux de gestion comme ça qui résistent au temps c'est pas mal salut mini Lola alors c'est bien c'est bien qu'on en chie vraiment c'est bien qu'on en chie parce que des jeux trop faciles c'est pas cool moi j'ai acheté un jeu j'ai envie d'y jouer j'ai envie de passer un peu de temps dessus et tu peux pas bah c'est un peu relou quoi donc là il faudra 800 il va me falloir 40 briques et après on va pouvoir améliorer l'attrait on va pouvoir améliorer tout ça euh au niveau des services donc là on a fabrication on a fabriqué 100 160 on a ouais on a consommé quand même pas mal pour les services et les soldats là je produis pas encore assez bah qu'est-ce qu'il me dit ce bâtiment peut être amélioré bah améliore l'académie de chasse vas-y améliore le amélioration automatique des bâtiments activé allez ça va me coûter un petit peu de lingots ça va me coûter des choses ok on va vérifier juste les stocks là là on en a mis 200 du charbon dedans là j'ai pas mal de miel de stocker dedans euh on va essayer de commencer à partir un peu sur la brasserie par contre il faut voir si je produis assez de céréales parce qu'il faut que je produise assez de céréales pour mes vaches pour mes moulins et pour la brasserie si j'arrive à en stocker un petit peu c'est bien si j'y arrive pas c'est plus complexe la brasserie ça va ça m'a l'air d'aller alors vas-y let's go brasserie pas d'attrait négatif ni positif on va la mettre par là toc pas très loin des champs pas très loin des champs c'est très bien toi tu vas déplacer genre ici j'aime bien aussi pour le moment je suis un gros fan des jeux de gestion moi aussi mike gros gros fan de jeux de gestion et donc c'est cool ça me fait très très plaisir ça passe bien comme ça par contre on est on est quand même limite j'ai mis trois j'en ai trois des fabricants de deux bois là trois et c'est vraiment limite on va se remettre un petit logement ici qu'est comme ça ils seront toujours un peu plus proche ici prendre d'attrait c'est pas énorme 30 d'attrait c'est pas énorme ici service moins 64 alors peut-être que ça rattrape le la différence je ne sais pas je sais pas si ça rattrape de la différence ou pas ici ça ça peut être amélioré ok on va l'améliorer on va améliorer l'attrait dessus là je suis à combien d'attrait pour l'instant ça c'est la fertilité pardon là je suis à 21 18 des têtes 9 10 à parce que j'ai un gros point noir ici là gros point noir ici voilà bien ce que ça donne si ça je peux l'améliorer aussi tout améliorer ça y est ça d'améliorer là c'est maintenant que ça améliorer que ça vaut temps ok ok là pour l'améliorer il va falloir des briques après etc 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 donc les briques pour l'instant elles ne sont pas faites est ce qu'il me reste de la population disponible plus que huit personnes c'est pas énorme là j'ai trois personnes qui vivent dedans de trois personnes qui vivent dedans il me reste cinq deux places normalement il va falloir que je rajoute quelques maisons voilà on va lisser ça et on va lisser ici et on va lisser donc on va laisser un d'espace et on va lisser comme ça ok j'ai fin d'espace parce que je serai des routes qui partiront un peu comme ça et comme ça aussi ok mon fumoir il tourne tout ça ça tourne ok alors il faut que je continue mes murailles l'aider alors peut-être pas les défenses c'est les murs et chemins plutôt alors ici je peux pas construire il veut pas que je construise là ici il voudrait bien mais ici il veut pas donc pareil il va falloir qu'on aplatisse voilà on va l'aplatir à peu près jusque là et après on va aplatir dans ce sens là pour amener ça jusque là voilà comme ça on va essayer de fermer à peu près sera pas exactement pile poil la même zone mais c'est pas trop grave dépêche toi ok on va mettre une autre tour de défense on met dans ce sens là alors ici il veut pas se construire allez c'est trop en raie en pente je sais plus c'est celle-là ou celle-là c'est laquelle les deux c'est ici ok vas-y mets moi ça bien droit on est parti pour la briquetterie un peu de charbon un peu de un peu de glaise là on va pouvoir ajouter aussi du monde là dedans parce qu'il va falloir beaucoup plus d'or très bien là au niveau des stocks alors qu'est-ce qu'ils achètent les traders lui peut m'acheter des bougies mais il me les achète pas cher donc je vais pas les vendre par contre j'ai de la poterie en stock je pourrais lui vendre pour avoir un peu plus d'argent euh qu'est-ce que je fais est-ce que je les vends ou pas lui qu'est-ce qu'il me vend il me vend du savon par contre du savon j'en ai plus en stock et il me le vend pas cher donc je vais en acheter pour euh je vais en acheter 50 ouais c'est bien 50 c'est bien et sur le 2 qu'est-ce qu'il m'achète il peut me racheter du bois des chaussures non des paniers en stock hein j'ai des paniers en trop euh je peux en mettre peut-être 50 dans mon comptoir de commerce les chaussures de toute façon tant que j'aurai pas assez de pot euh je pourrais pas vraiment en faire beaucoup là il me reste que 9 pots il me reste 50 là j'ai du fromage j'ai du suif ah le suif il le vend vraiment pas cher le suif il le vend pas cher alors attends inventaire d'objets dans le comptoir de commerce je remets ça dans le stockage général je vais pas en acheter j'en ai euh j'en ai déjà en stock et donc comme ça je peux refabriquer mon savon ok on va check au niveau du bonheur ouais vous voyez le bonheur là ils sont pas heureux parce qu'il me manque pas mal de savon il est arrivé euh il me manque pas mal de savon il me manque euh il me manque de la viande de la nourriture mais là le savon ça va remonter il leur manque après maintenant du divertitement donc du divertitement on va créer ça euh service infrastructure donc là il y a le théâtre ça c'est fermé le comptoir de commerce ah oui j'en ai déjà un donc le théâtre et il va me falloir 1000 d'or et le théâtre a un attrait sur toute la ville non toute cette partie là donc si je mets un théâtre ici il aura un attrait sur toute cette partie là comment ça se passe ici ok et là je vais pouvoir rajouter quelques petits commerces ou quelques petits trucs devant là ok donc toi je te mets là et ensuite menu construction on va faire de l'embellissement on va faire de la déco on va faire un petit jardin là un petit jardin par ici hop et peut-être un rucher ici histoire de produire un peu plus de miel il est là ah oui surtout que j'ai le parc là qui est juste là qui est dans la zone des faits bah c'est parfait ça très bien très très bien il me faut 900 pièces pour améliorer alors il m'en reste un petit peu dedans on va attendre déjà que ça se construise que ça ramène tout ça après on verra on verra ce qu'il manque fabrique moi des briques fabrique moi des briques 30 briques pour après améliorer la resserre 150 d'or il n'y a presque plus de nourriture ça va aller là on fabrique quelques radis là on fait du blé et là on fait des pois ok ah j'ai mis personne dedans j'ai plus de peuple de disponible ah j'ai plus de peuple de disponible il faut absolument d'autres maisons logement alors ici ça veut pas est-ce que je peux les mettre là-bas maintenant alors ici il a l'air de bien vouloir ici ça marche et ici ça marche ok on va rajouter trois maisons déjà allez-y et du coup on va aplatir cette zone là pour une maison prochaine dedans ok là je peux utiliser du compost la fertilité de 90% celle-ci j'essaie de la garder au maximum possible sauf que il faut aussi vérifier qu'est-ce qu'il va être fait le mois prochain là je vais gagner 5 là je vais en regagner aussi donc je vais être presque à fond ça sert à rien de le mettre là par contre ici je vais en gagner ça sert à rien on va en mettre sur le solide ok très bien et là on arrive à 10 jours prochaine année je serai à 12 donc dans un an un peu plus d'un an on va pouvoir commencer à avoir des de la production qui va se faire de la production de boue en train de viande de manière industrielle de la peau tout dépendra pas uniquement des chasseurs d'ailleurs chasseurs ici qui n'ont plus de plus de flèches pourquoi ils n'ont plus de flèches je crois que j'ai des stocks de flèches ici ouais j'en ai j'en ai beaucoup là j'ai 2000 flèches normalement c'est suffisant normalement c'est suffisant ok j'ai un marché j'ai créé un deuxième marché ici pour la zone d'habitation par là et je pense que pour que ça aille un peu plus vite il faudrait que j'arrive à créer un troisième marché genre par là mais ça reste d'être compliqué je ne suis pas sûr de réussir à avoir la place et de pouvoir tirer les routes autour on va quand même essayer donc le marché il prend combien de place le marché c'est 4 idéalement il faudrait que j'arrive à le caser genre par là alors par là plutôt donc on va partir de là et on va essayer de dégager d'aplatir tout ça 1,2,3,4 voilà on va aplatir cette zone là et là ça bosse donc ça je n'ai pas beaucoup de planches j'en consomme beaucoup 40 ici c'est pas mal pour améliorer il va me falloir plus de planches je consomme des planches je consomme de la planche peut-être parce que ça améliore les maisons ici je ne sais pas encore ok il y a personne qui me manque là yo allez Clem on va te laisser une deuxième chance de corriger ton message prochaine fois mec c'est un ban les défenses il va me falloir une tour de défense je repars ici hop là on est bien on est bien là fabrication 100 on arrive à être un peu positif un pot des grandes maisons ah j'ai une grande maison loge de guérisseur elle est où ma grande maison et là il manque de l'argent pour que ça fonctionne non ça a l'air d'aller alors où est la grande maison où est-ce qu'elle est est-ce que je peux voir où elle est la grande maison c'est peut-être celle-là non ça c'est la loge de guérisseur non c'est pas celle-là non plus on va la trouver la grande maison je ne sais pas où elle est je ne sais pas où elle est on la trouvera on la trouvera tout à l'heure je ne sais pas à quel moment mais on la trouvera là j'ai toujours personne dedans pourquoi ? c'est une profession ils ont tous un boulot là ils ont tous un boulot c'est peut-être parce que il n'y a pas de maison à proximité en fait c'est peut-être ça le délire peut-être qu'il faut que je fasse des logements mais plus proches c'est possible alors se refaire un logement ici et puis un logement genre où est-ce que je peux le faire genre par là ce serait bien mais je vais devoir aplatir le terrain on va aplatir tout ça pourtant il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences de hauteur mais bon restons là-dedans restons là-dedans ce bâtiment peut être amélioré l'entrepôt alors cet entrepôt là il est presque plein par contre celui-là est toujours plein celui-là est toujours plein donc celui-là on va l'améliorer c'est sûr ok alors j'ai peut-être assez de population mais peut-être pas assez de population là-dedans qu'il soit disponible un seul je vais le mettre dedans le brasseur là on va pareil on va l'améliorer puisqu'on peut un poids de l'huile prélevé si je peux stocker un peu plus ici c'est toujours bien après on peut améliorer les débits de bois à brûler etc pour avoir plus de personnes dedans ok on va rester comme ça pour l'instant le temps que tout ça ça se construit le temps que tout ça se construise il va peut-être que je rachète des planches alors lui il me vend du savon de la viande il me vend de la saule je peux peut-être lui acheter ou lui vendre des taux qu'est-ce que je peux lui vendre alors peut-être pas des habits non là j'en mets 400 en stock parce que j'en ai beaucoup en stock non 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 je lui vends rien du tout je lui vends rien du tout la population est-ce qu'il y en a encore de disponibles j'en ai pas de disponibles il faut quelques personnes en plus bâtiment attaqué ouh ok du coup prenons la pop amenons la par ici alors là il y a beaucoup de personnes qui m'attaquent ils sont quand même beaucoup à m'attaquer hop on va essayer après je vais avoir des pertes je vais avoir des pertes on va déclencher le toxin on va attaquer ici toi ici ah j'ai perdu 42 pop quand même c'est énorme j'ai perdu beaucoup mais là c'est une grosse attaque hop j'ai perdu énormément de pop salut tin comment tu vas il va falloir il va falloir que je construise tout ça après il va falloir que je pense passer bientôt à des défenses des défenses murs allez il faut qu'il se damène tout le monde chez le guérisseur là si je veux pas qu'il meure un maximum de personnes chez les guérisseurs parce que là je suis pas en attaque j'ai perdu presque la moitié de ma pop c'est chaud ok je vais pouvoir les sortir retourner bosser 27 villageois villageois est mort de PS alors j'ai été victime j'ai perdu 48 villageois par contre ils ont rien détruit enfin ils ont rien ils ont rien pris en termes de ressources et tant mieux tant mieux parce que je vais pas faire que ça des des remettre des comment dire des payés Kelly Gentilly et là Silly oh le nombre de morts là carnage 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 du coup il me manque vraiment beaucoup de population ah ouais il me manque beaucoup des marchandines et tout il est juste un villageois est mort de vieillesse et là on a vite oh qu'est-ce qu'il dit il est log data ok je sais pas ce qu'il me dit petit message du lieu ok bon bah c'est bon là on s'en sort bien ouais ça faisait longtemps un petit peu de temps ouais mais t'as dû partir en vacances c'est l'été c'est normal en général les gens partent un peu en vacances etc quoi 5 clés occupées encore un villageois qui s'est rétabli ok moi ce que j'ai besoin en priorité moi c'est mes fermiers fermiers là j'ai personne de dispo pour l'instant ok alors on va espérer que bah qu'il y ait du monde qui arrive on va espérer qu'il y ait du monde qui arrive et que bah du coup je puisse m'occuper de tout ça là par contre ce serait c'est bon là par contre il me faudrait une personne quand même là c'est assez important là toi t'es à la défense ça m'a complètement ruiné toi tu crois qu'ils sont à la défense allez je vais te mettre toi je vais te mettre toi tant pis j'ai pas assez de monde dans les défenses mais si j'ai personne si j'ai personne qui bosse je vais pas pouvoir remonter 27 sur 180 là va falloir réparer tout ça ok là j'ai rien d'autre à faire qu'à d'attendre pour l'instant je peux rien faire d'autre que d'attendre éventuellement s'ils mettent quelqu'un à la cabane de chasseur on va prendre un des mecs qui faisait de la garde il n'y a pas le choix de toute manière il n'y a pas le choix de toute manière il me faut des pêcheurs parce que sinon on produit plus de nourriture donc on va prendre briquet de lutte c'est pas urgent là on va prendre un défenseur ici on va prendre un mec de la défense ah ça me met dans le mal quand même d'avoir eu pas mal de pertes comme ça ça me met vraiment dans le mal c'est vraiment chaud comment ça va grand poulet bah lui Pierrot ça va très bien et toi il y a encore des personnes qui sont malades ou touchées terminez-moi tout à l'heure les bâtiments à des frais périodiques qui n'ont pas pu être payés les soldats qui ne reçoivent pas leur paie finissent par abandonner leur poste ou même déserter le village mais c'est bon ça va arriver la cheminée de l'or là il me reste 200 bah si normalement c'est bon si normalement c'est bon je l'ai entraîné une paire des cultures ah ouais bon c'était sur du lin c'était pas trop grave là il y a des fois et ici on a fini de récolter des des ressources alors ce que je vais faire là par contre il va falloir que je tienne l'hiver ça risque d'être chaud ici on va désactiver les personnes dans le moulin on va désactiver dans le moulin il me reste normalement pas mal de stocks de farine un petit peu de stock de farine non pas mal pas mal donc même si je mets personne dans la farine normalement ça devrait être bon est-ce que je peux remettre des personnes j'ai une personne de dispo donc où est-ce que je vais la mettre chez les guérisseurs éventuellement les gardes je vais les enlever pour l'instant j'ai pas le choix je vais me remettre des fermiers alors là ça va être l'hiver peut-être un brasseur un cordonnier fabricateur d'arcs des potiers l'attrapeur d'oreille éventuellement le marchand pour récolter les pommes un épicier un cueilleur un boulanger un fermier il faut que je up la nourriture en premier garde j'en enlève 20 je remets un biquet un mec au camp de travail deux mineurs un fabricant de chariots il faudrait j'ai pas assez de monde il me manque pas mal bon à l'époque ça va remonter là de toute façon j'assure la nourriture j'ai du blé à ramasser des céréales des trucs comme ça normalement je devrais pouvoir tenir l'hiver tranquillement je devrais pouvoir tenir l'hiver tranquillement après nous ont des soldats ouais ok moi j'ai de grandes maisons j'ai deux grandes maisons construites alors c'est lesquelles les grandes maisons que je vois c'est pas celle là là une grande maison si on voit bien la différence quand même ça fait vraiment petit village là maintenant au petit village là c'est quand même mieux d'habiter là dedans et il y a toujours alors là je peux avoir cueillir 5 de pop dans celle là dans celle là pardon c'est 4 et dans les plus faibles c'est 3 alors là elles ont déjà augmenté donc dans les plus faibles c'est celle du haut alors là ça doit être 3, 4 4 aussi ok donc une grande maison une place de plus ok je note il va me manquer un petit peu de pied un petit peu de bois alors le bois pour tenir l'hiver c'est bon les planches ok ça tourne ça tourne là j'ai un petit peu de bois peut-être à ramasser non ok deux nouveaux colons qui ont rejoint la colonie un villageois qui est né on va pouvoir remonter progressivement on va rajouter les fermiers des chasseurs bien sûr mais les fermiers c'est important ici on va mettre du compost là-dedans l'année prochaine donc deux petits ponts du lin c'est suffisant je pense que le dernier on mettra pas du on mettra pas du peut-être de la farine peut-être que je mettra autre chose je ne sais pas trop là on est en hiver on est plus en hiver pardon on est plus en hiver je pourrais remettre une personne qui vient là-dedans j'ai surtout des légumes alors qu'ils vont se perdre surtout des légumes qui vont se perdre pourquoi je paye toujours de l'entraînement de soldats alors que je n'ai plus de soldats c'est quand même assez étonnant normalement ouais 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 pas ouf pas ouf ici il me reste encore un peu de farine ou pas un peu de farine un peu de ok ça c'est bon personne ne dit pas pour l'instant j'ai tous les cadavres à ramasser là remarque ça fera de l'engrais pour les champs tu viens de tout réinstaller le PC Pierrot t'as dû te marrer t'as dû te marrer est-ce qu'il me reste des constructeurs constructeurs 1 pas des masses il y a deux nouveaux villageois qui sont nés il y a des naissances remarque tous les adultes ils vont mourir et enfin ils ont dû mourir je vais avoir pas mal de pas mal de nouveaux très bien qu'il y ait des personnes qui veuillent me rejoindre là s'il y ait des personnes qui voulaient me rejoindre ce serait cool comme ça je pourrais remonter rapidement au pop bien en plus ce serait bien ah tiens bah justement on voilà bien sûr que je vous accueille allez-y venez 8 nouveaux 9 personnes là alors attends là je vais remettre 2, 3, 4, 5 peut-être je vais remettre un meunier un fabricant de chariots les gardes je vais les enlever encore pour l'instant il me faut plus de fermiers il me faut plus de fermiers les potiers les savonniers les poutrans le poneulier le vanier tout ça c'est bon villageois attaqué par un prédateur c'est bon c'est bon je m'en sors bien il est pas mort il va falloir qu'il aille se faire soigner mais c'est vrai c'est pas mort un bâtiment qui est en feu ça y est ça a déjà été réglé j'espère que c'est pas le puits qui avait pris feu on repense il y en a un peu plus ok là j'ai juste à attendre que la pop remonte là juste à attendre que la pop remonte est-ce que j'ai assez de place pour faire mon village on va essayer d'aplanir encore une fois oh oui non non je pourrais pas faire de marché ici vraiment que j'apprêtisse encore mais j'ai personne de dispo il est intégral et la test sur SC j'ai trouvé mon son et ma carte graphique que j'avais perdu et ce matin mon PC fait du même un rush kit ah ouais d'accord salut Fred ok donc passage niveau 3 c'est fait le niveau 4 putain ça va coûter tellement rush en actuel c'est quoi il faut tirer des villageois en garnison ah tu peux avoir des villageois en garnison là dedans oui bah oui c'est le toxin que je sonne le fameux toxin ok bon bah il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre d'avoir qu'il faut là pour l'améliorer c'est 350 j'ai les briques j'ai presque une nourriture si ça va j'ai plein de bouffe j'ai hâte de renfer là je fais des petits poils là il me reste des haricots il me reste 17 haricots qui traînent à droite à gauche si ça va faut que ça ramasse là ici je suis à 11 sur 13 on a bientôt la taille de troupeau maximum par contre ce qui est étonnant c'est que ah bah oui je produis pas de lait parce qu'ils nourrissent les veaux ça c'est bien foutu aussi tu nourris les veaux donc t'as pas de lait ce qui est complètement logique ok j'ai 6 personnes de dispo parce que je les affecte là je remets mon fermier à fond je vais remettre un petit rang je vais remettre un potier je vais remettre un savonnier je vais remettre un mec qui fait de la cire et un mec qui fait du brassage parce que quand le mec qui fait du brassage du coup ça me permet de pouvoir aller vendre un petit peu de trucs et mine de rien ça me permet de gagner pas mal d'or ça je l'ai quand même vendu 91 cette année prédateur repéré ah ouais 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 il est vénère le prédateur il me faut vraiment il me faut vraiment une personne au moins ici quoi il me faut une personne ici au moins je suis à zéro toujours il faut que ça continue de monter il faut que ça continue de monter sinon je ne veux pas m'en sortir éventuellement si je retire une personne de là et si je peux remettre une personne hop voilà au moins comme ça il se fera tirer dessus si jamais il vient là ici j'ai des serres ok là ici il me reste pas mal est-ce qu'il me reste des serres de l'autre côté il me reste 2-3 il me reste 2-3 c'est pas énorme mais ça va et j'aimerais bien qu'il me ramasse toutes les céréales toutes qui traînent là s'il vous plaît les villageois qui font rien l'hiver là ils sont où ils font quoi ceux qui font rien je trouve ça comme ça toi tu fais quoi tu ramasses de la nourriture ok il y a une maison ça qui a été dans ta maison on va voir ce que tu fais alors les outils ah oui il n'a pas d'outils ils font quoi la main il faut que j'en refasse des outils maintenant il faut que je fasse des outils est-ce que j'ai beaucoup de stock de lingots ouais j'en ai j'en ai j'en ai bon alors vas-y production de ressources il me faut des outils ça me fait des outils ah ça me produit de tout ça la forge un bon attrait négatif mais ah mince je l'ai pas collé si 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 je l'ai collé ok on va mettre la forge ici il me faudra absolument la forge de roue par contre il va me manquer un outil il va me manquer un outil pour pouvoir produire mon outil c'est ballot non j'ai cliqué dessus mais il fallait peut-être pas alors attends il s'abîme avec le temps les outils non j'ai un outil à 100% non j'ai fait une connerie là ou quoi tiens un stockage il a un outil bah c'est bon ah ouais alors attends ce qu'on va pouvoir faire éventuellement c'est peut-être retirer l'outil qui est en stock dans un des moulins pour pouvoir l'utiliser ici pour pouvoir fabriquer autre chose si jamais j'ai pas le marchand qui arrive déjà on va voir si ça ça refonctionne dépêchez vous s'il vous plaît un nouveau village un nouveau village on vous a rejoint ok j'ai une personne de dit oh bah je la mettrais ici là dedans je t'en ferai un forgeron ah non une bonne autre il est lourd la production a été réduite de 100% mais je le veux moi où est-ce qu'il est passé du coup mon nul il est lourd oh attendez ce bâtiment là c'est vrai qu'on l'a amélioré avec des briques alors on va stocker quand même beaucoup plus de choses très sympa on regardera ce que ça donne des ordres d'amélioration plus tard aussi hop alors j'ai deux personnes je vais retirer le garde encore une fois pour l'instant pas de garde je vais remettre un brasseur je vais remettre un mec qui fait de la cire non je peux pas bon bah je peux pas j'ai perdu les deux autres lourds que j'avais là en fait il y a deux et dehors l'autre ça ils m'en vendent pas ils m'en vendent pas je vais acheter des chaussures histoire qu'ils soient bien contents là tant que je peux pas en faire ok tu vas me racheter quoi tu peux me racheter des bougies tu me les rachètes très cher et bah parfait t'as 2000 balles je vais te les prendre hop vendre les objets du savon j'en ai encore un petit peu en stock du bois il me reste que 119 en stock je vais racheter un petit peu de bois je vais racheter 400 de bois là on va être bien là ok je vais te revendre quelques bougies pour 1500 il faut vraiment vraiment jouer avec le commerce là j'en ai 150 encore en stock je peux encore monter à 250 ici ce serait bien parce que quand ça se vend les bougies ça se vend très très cher en plus elle m'utilise pas de ressources dont j'ai besoin genre de l'argile etc qui est épidable c'est vraiment des t'achètes des trucs qui vont qui vont pouvoir être fait automatiquement genre les ruches le suif etc c'est bien ça au niveau du premier trader alors attends tu achètes non tu vends salut Red Ranger bienvenue à toi là j'ai pas mal de blé en stock ça c'est bon j'en ai en stock j'ai quand même pas mal de sable en stock j'ai peut-être pas besoin de tout ça mais bon c'est pas grave peut-être 19 pièces 19 pièces et ça vraiment tu les vends pas cher je vais t'en racheter je vais t'acheter la fin de ton stock acheter à cheminée je vais te vendre je vais te vendre des bougies qui restent pour 291 ok vendre les objets c'est pas mal on a fait pas mal d'échanges commerciales on va pouvoir acheminer de l'or je vais en mettre 1500 au niveau du stockage je confirme au niveau du général parce que là on va en consommer un petit peu c'est plutôt cool ici pour améliorer je peux améliorer vas-y améliore il me faut des briques les briques je les ai il me faut les planches je les ai on va améliorer les autres stockages éventuellement un autre entrepôt ici même s'il est pas plein ou est-ce que j'améliore un autre entrepôt qui serait plein alors attends toi t'es souvent plein on va t'améliorer toi aussi on va t'améliorer ok on va faire quelques améliorations ça va bouffer de la thune mais c'est pas grave ok mais parfait regardez tous les rats qu'il y a là les rats qui viennent bouffer les cadavres mais lol mais les détails comme ça c'est génial les détails comme ça je trouve ça complètement ouf j'ai personne de dispo là c'est bon je suis revenu pratiquement à la pop dont j'avais besoin je suis presque revenu à la pop que j'avais besoin ok ça c'est bon on va pouvoir m'éloigner les marchés aussi il ne stocke pas à fond celui-là il ne stocke pas à fond non plus mais ouais mais si je mets un marché plus je vais avoir une personne de plus qui va travailler dedans donc il va pouvoir aller libérer un peu plus vite les autres stockages alors le hangar la gueule qu'il a ce hangar il y a beaucoup de flèches ce qui est vraiment bien c'est qu'on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des flèches on voit du lin on voit des choses comme ça ça c'est très 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 bien c'est incroyable ce qu'ils ont fait niveau détail c'est incroyable 9 qui veulent venir je vous accueille venez vous tombez très bien donc ça me fera 12 3, 4 1, 2, 1 un sonneur d'arc un savonnier petit rang 1 et là 1 ok il me refait encore plus de pop là on est à combien ? 12 sur 13 naissance 1 par an bah parfait ah tiens on va aller voir maintenant le saigné en brique il y a vraiment de tout dedans c'est génial tu vois du pain tu vois qu'il y a des fruits des légumes tu vois plein de choses c'est très 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 sympa récolter des ressources j'aurais que vous me preniez les arbres là qui n'ont rien à faire ici les arbres qui n'ont rien à faire ici il serait bien de les enlever tu me prends des choses là-bas c'est cool les autres cueilleurs l'autre cueilleur qui est ici toi tu me prends des oeufs tu me prends des choses comme ça ok très bien toi toi tu prends pas mal de trucs aussi c'est lui Kalash Kalash Nilove oh c'est mignon bienvenue à toi ok j'ai 142 est-ce que j'améliore la défense ou pas peut-être pas tout de suite en vrai peut-être à attendre de pouvoir avoir des soldats pour faire de la défense je peux à la limite faire des murs au moins jusque là ok et après on va aplatir sur le restaurant on va planir le terrain donc de là jusque là là et de là jusque là ça me paraît d'être pas mal ok est-ce que j'ai des constructeurs qui sont revenus dedans les 5 sur 5 constructeurs ok parfait il va manquer encore 16 gardes il manque du monde encore hop un qui est arrivé là deux qui sont arrivés il y a un arc un tisserand il manque encore deux tisserands bah tiens il y a deux qui sont arrivés là pouf pouf ok et maintenant tous les autres qui vont pouvoir aller dans la garde ok on a réussi à remonter en pop c'était chaud ça je reste là-bas oh c'est bon ils ont l'air de faire du divertissement ah ouais ça y est ça a bien remonté en divertissement savons là ils sont heureux le taux de naissance 82% le taux d'immigration 94% de gens qui veulent venir chez moi taux de travail 99% des gens boss efficacité au combat ils vont être encore meilleurs ça c'est bon ça par contre je vais jamais avoir assez d'or voilà hop je confirme je remets un petit peu d'or ici parce qu'il faut que je puisse payer là si je peux pas payer ça va baisser en termes de en termes de distraction en nourriture ça va ils sont contents ils ont des fruits des légumes ils ont quelques choux la viande du poisson du pain du pain il y en a pas mal est-ce que est-ce que mon outil est revenu là ou pas l'outil est pas revenu en fait le fait d'avoir cliqué dessus je vais essayer de le redéplacer au même endroit on va voir de toute façon j'ai un marchand qui arrive avec un peu de chance je vais pouvoir acheter des outils il faudrait que j'en rachète deux je pense ah non ça c'est une charrette ça c'est une charrette c'est le vol de mort priorité priorité à faire ce truc là s'il vous plaît allez maintenant il faudra des gardes il a 16 de plus après il va me rester les constructeurs il va me rester tout ça il a pris pas mal de choses qu'il a pris qu'est-ce qu'il prend lui ou lui qu'est-ce qu'il prend il a presque rien en charge en occupation en train de demander soldat divertissement ok tu payes quand même les soldats même si t'en as pas en fait tu payes pour la tour d'accord point important à savoir alors tu payes pour la tour que tu en es ou pas et là pour faire la grande maison il va me manquer un petit peu d'argile l'argile qu'ils vont aller récupérer vite mais c'est pas un problème c'est pas un problème là aussi je vais avoir une grande maison qui va commencer à se construire c'est bien ça va m'augmenter les impôts et au niveau de la traite du village on a 71% là quand même avec ça qui est là on a bien réduit la zone d'impact négatif il a quand même une grosse zone d'impact négatif effectivement on s'en fout pas du tout important ce truc là ok et là il me dit qu'il n'y a pas assez de fourrage pour l'hiver est-ce qu'il m'en reste là-dedans il m'en reste là il m'en reste là il m'en reste dans le grenier là ça va en vrai ça va ah ça je peux l'améliorer alors la grange améliorée ça va être important la grange améliorée ça va être ultra important faites-moi ça en priorité parce que ça va pouvoir m'augmenter la taille du troupeau du coup je vais produire plus de lait je vais produire plus de choses là j'en ai 4 de plus qui sont arrivées salut Axel je suis pas vieux ça va et toi 0 ok 0 de disponible pour l'instant il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre ok un pot annuel prélevé ouah j'ai plus de thunes je n'ai plus de thunes là il manque de l'or il manque juste l'outil en fait l'outil qui est parti je sais pas où ah marchand allez vas-y deux outils là j'ai plus d'outil lourd le fait de cliquer dessus il faut jamais cliquer sur le bâtiment d'outil lourd parce que sinon ça vous met la bise ok on va recycler le bâtiment on va le reconstruire 50% des ressources vas-y alors dis-moi que tu me vends des outils lourds tu m'en vends tu m'en vends deux mais tu me les vends j'espère qu'est-ce que je peux te vendre je peux te vendre des bougies éventuellement ça me fera de l'argent vendre et acheter ok là on va acheter deux outils un, deux acheter et acheminer ok je peux t'acheter éventuellement qu'est-ce que je t'achète qu'est-ce que je peux t'acheter non je veux rien t'acheter c'est peut-être des outils les gens travailleront plus vite je veux t'en acheter pour 1800 là acheter et acheminer ok et je te vends les autres bougies que j'ai voilà vendre et acheter 50 là je me retrouve à 900 j'ai acheté les deux outils j'ai racheté les deux outils lourds dont j'avais besoin très très bien ma brasserie elle tourne petite brasserie elle tourne non ce bâtiment ce bâtiment ne génère à l'heure alors actuelle aucune valeur de machin c'est normal il n'est pas censé en générer lui pas censé en générer est-ce qu'il me reste de la place non pas encore pas encore et j'ai plus de tout dans ce c'est une main j'ai envie de dire 10 piares non mais foutez moi la paix foutez moi la paix putain 10 piares je vais enlever des fermiers je vais cliquer là-dessus je vais mettre un fermier je peux mettre deux emplacements maintenant je vais mettre un fermier celui-là il est loin ils sont tous loin les fermiers de toute façon ils sont tous loin alors je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix donc 17 fermiers 1, 2, 3, 4 5, 4 on va mettre une personne là-dedans ferme s'il te plaît merci une personne là-dedans les piares ils vont aller par là directement peut-être une personne là-dedans ok il va falloir que je construise d'autres tours en fait ils sont venus au seul endroit qui n'était pas du tout protégé donc ici il va me falloir une autre tour pour plus tard on va avoir une tour ici il me faudra une tour genre ici comme ça alors peut-être deux plutôt une là je peux la mettre là pour l'instant ça suffira on verra bien et là il va me falloir aussi une personne et ça je vais alors ça c'est la palissade que je pourrais améliorer je mets une deuxième personne là-dedans je confirme on va on va pas envoyer les on va essayer de se protéger comme on peut on va se protéger comme on peut ah bien je peux les kites je vais déplacer tout l'or que j'ai en stock là ou alors sinon j'achète des choses qu'est-ce que t'as à vendre la cheminée l'or stockage centrale confirmée ok je valide et là chambre forte on a un petit peu de truc petit à petit comme ça si on les prend petit à petit il y a peut-être moyen que j'arrive à m'en sortir un petit peu par petit groupe comme ça des gouttes de 3 4 là alors dépêche-toi avec ta sauvegarde ah non vas-y ok et le dernier là un dernier il y a un mec qui est là hop ok ici alors où est-ce qu'ils attaquent encore on va attaquer ici on va attaquer ici ils sont partis c'est bon ils ont l'air d'être partis on va le rebuild ça on va le rebuild ça on va rebuild ça on va rebuld ça on va rebuld ça on la laisse améliorer là j'avais deux personnes dedans je vais laisser à un un village où établi ok 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 j'ai pas perdu trop de personnes là on a réussi à pas mal tanker donc ils ont rien pris j'ai perdu deux villageois j'en ai tué 15 et les bah c'est pas mal c'est pas mal du tout on a bien géré on a bien géré on va enlever le toxin qu'ils puissent retourner bosser les gens alors là inoccupé je vais mettre un garde dedans parce que ça il m'en faut vraiment là je vais mettre un autre garde éventuellement si j'en ai un un autre garde voilà je vais mettre deux gardes là dedans j'ai assez de planches je peux améliorer ici j'ai assez de planches je peux améliorer ici ok de toute façon là on va passer par une phase où il va falloir que j'améliore tous mes bâtiments là qu'ils puissent avoir une meilleure efficience et continuer à produire continue à produire de toute façon il n'y a pas de choix de déconstruction fonderie défais moi cette fonderie pour la refaire s'il te plaît là parce que ok là les pires sont partis je vais racheminer de l'or je vais racheminer genre la moitié ici pour ne pas tout soit bouffé par les impôts etc parce que là ça va partir vite on a fabriqué un outil une épée normalement en termes d'outil c'est simple c'est les outils pour un de chaque peut-être deux épées allez 10 outils deux épées avec les outils ils travaillent mieux ils travaillent plus vite je vais pouvoir me refaire un truc de charrette aussi ce serait bien production production charrette 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 est-ce que c'est pas dans les stockages charrette stockage tonnerie ah voilà la tonnerie on va pouvoir donner plus de manches d'éviter au niveau des aliments alors ça c'est cool ça je vais le mettre là est-ce que ça en a très négatif ça n'a rien ok très bien c'est bon parfait ça parfait 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 est-ce que j'ai du monde qui est arrivé j'ai 8 personnes qui peuvent arriver ok je remets les fermiers qui me manquent les fumeurs les chasseurs les gardes je les ai là il me reste une personne de ditpo on va garder une personne de ditpo qui a eu pour l'instant et il faut que je remette une production donc en ressource pardon en ressource il faut que je remette une fonderie si je ne mets pas de fonderie et ben je ne peux pas fabriquer le reste ok là il va me rester un 3 par 3 là est-ce que je ne mettrai pas une maison ici je mets une maison ici un logement bon on se rapproche des autres mais il va être à combien il va être à moins 64 ouais non c'est pas possible en 64 c'est dur par contre je peux remettre un stockage je peux remettre un autre stockage à côté ouais on va mettre deux stockages comme ça côte-côte deux stockages côte-à-côte c'est pas mal faites pas ça en priorité là s'il vous plaît là que ça puisse tourner c'est le plus important ça pour l'instant parce que si j'ai pas de site de fonderie j'ai pas d'or j'ai pas de fabrication de tonneau après j'ai rien du tout donc toi d'abord toi d'abord et du coup il me faut de l'or alors on va pas améliorer ça pardon on va prendre ça cheminer de l'or confirmé allez ramenez-moi les 250 ici la priorité priorité les 250 d'or ici avant qu'ils soient bouffés s'il vous plaît s'il vous plaît allez consommez pas ça de nouveaux villageois ok ça commence à être mieux là au niveau peuple on commence à être pas mal il m'en manque encore pourquoi il m'amène pas les 250 dont j'ai besoin là il m'amène tout sauf ça est-ce qu'il doit fait péter d'autres barrières là ouais bah oui bravo on va être check là ici non il n'avait rien pété d'autre pur on va reliter de là à là-bas quantité de pertes incroyables là-dedans la villageois s'est fracturé les os casse-couille ce villageois je peux améliorer encore plein de choses il faut vraiment que je puisse le faire dès que je peux aller au charbon au charbon tout ça go bosser 4 sur 16 32 45 il y en a un de malade c'est un mineur qui fait blesser bon bah les prochaines pop qui vont arriver ça va faire du bien ah la grange level 2 quand même elle est pas dégueu très très sympa population 13 sur 13 alors la question c'est est-ce que ils vont tuer automatiquement les veaux en plus ou est-ce qu'il va faire que je le fasse directement salut donc pichotte comment tu vas bienvenue à toi donc là donc là ça me fait ça me fait des tailles du troupeau la taille du troupeau je peux la modifier normalement je peux la modifier à 16 confirmé alors pourquoi la taille du troupeau que j'ai confirmé à 16 il me dit que là je suis à population 13 sur 13 ça va je t'en remercie coucou l'ketrand comment tu jeu c'est lui striloc putain t'as prendre ce jeu tu le trouves comment je le trouve utile je le trouve du coup encore plus intéressant parce que les jeux qui sont trop faciles à la longue ils s'est casse-couille celui-là est vraiment difficile il est vraiment difficile ils ont pris énormément de gameplay dans beaucoup de jeux ils ont pris à mon sens ils ont pris vraiment le meilleur de beaucoup de jeux beaucoup de temps envisagé d'en vendre ah non faut que j'en vende ou que j'en ok il faut que j'en tue moi-même ok je vais en tuer deux je vais en tuer deux alors est-ce qu'ils vont me les tuer là taille du troupeau toujours 13 alors à mon avis il y a encore le même bug que la dernière fois il faut que j'enlève le pâturage et que je remette le pâturage peut-être voilà peut-être que ça résout le problème des fois il faut péter une barrière et la remettre je ne sais pas pourquoi un nourriture pour bétail cherche de la nourriture alors pourquoi 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 je ne peux pas pourquoi je ne peux pas en tuer deux alors que j'ai confirmé votre poupot est en surpopulation réduite 5% ok on va péter une barrière on va voir si ça résout le problème ouais il va falloir péter une barrière peut-être il fallait péter une barrière il y avait un bug ok et là avec du troupeau 11 sur 13 c'est bon il fallait péter une barrière ça arrive des fois ça merdouille on va accueillir les personnes qui arrivent en plus du coup comment est-ce que je suis tonelier je vais mettre une personne fondeur bien sûr j'en mets deux il me reste 5 dispo je vais mettre les gardes je vais mettre les gardes autour et il me faut plus de logements plus de logements il me faut que je me mette des logements à côté des champs il n'y a pas de tâche diversée un logement ici ok aplanir le terrain ok il faut encore plus de pas avec les tonneaux ça va aller parce qu'on va pouvoir améliorer la longévité de péremption de la nourriture et ça c'est important ça c'est très important la fonderie il me faudrait plus de personnes encore il me faudrait deux personnes en fonderie là il me faudrait aussi éventuellement deux personnes au niveau des tonneaux il me faudrait encore une personne il me faut au moins cinq personnes là encore pour que ça se tourne bien l'entrepôt va se construire tout seul petit à petit là il me faut quatre planches de bois ah là ça va me faire une grande maison ok petit à petit on a remplacé par des grandes maisons gentiment là très très bien très très bien et du coup on a combien de grandes maisons là ? on en a onze on a fait notre théâtre notre commerce il y a un problème de commerce c'est quoi qu'il voulait ? centre de commerce je pourrais remplir que quand j'aurai 500 lingots 80 planches etc ok on va bientôt le faire alors on va bientôt le faire allez va non vraiment le jeu est dur hé mec rien que pour les champs déjà quand tu vois que tu peux gérer le taux de sable d'argile dans les champs la fertilité que tu gères merde ça c'était à mettre faut que je remette du compost là et il faut que je remette du compost là voilà que tu gères donc la fertilité tu gères les pierres les mauvaises herbes la rotation des cultures etc etc vraiment c'est cool ok du coup donc là j'ai ma truc pour remonter les cultures là elle est en deuxième ligne là elle est en première ligne normalement je fais ça il faut que j'attende la fin ok après j'ai mon blé donc là il est en un deux donc là j'ai le blé en trois quand j'ai le blé j'ai le travail ok d'accord là donc il est en trois là il est en un donc là il est en deux en deux je vais enlever ça j'ai pas besoin de j'aurais plus besoin des poireaux ici et je vais mettre alors soit je mets du maïs le seigle est une culture similaire au blé qui produit des céréales qui sont ensuite moulus en farine le rendement qu'il offre sont inférieurs à ceux du blé mais il est moins affecté par la faible fertilité et les maladies secs d'être aussi plus résistant aux givres que le blé ok donc tu produis moins par contre le poireau les poireaux sont une source de légumes verts ils n'ont aucune durée de conservation moyenne ils ont donc non pardon qu'ils n'ont qu'une durée de conservation moyenne dans le long cycle de croissance c'est que j'ai un sol de bonne qualité mais offrent d'excellents rendements de nourriture ils sont très résistants aux givres ok alors on va faire ça comme ça parce que là en termes de céréales normalement je devrais être pas mal alors là j'en ai plus là j'en ai plus là j'en ai plus le poireau il fait quoi moins 4, moins 5 moins 4, moins 5 moins 4, moins 5 c'est embêtant là est-ce que je fais des poireaux pour la nourriture il y a déjà pas mal de trucs de rotation de nourriture résistance à la chaleur résistance aux givres impact sur la fertilité rendement je vais laisser des poireaux parce qu'en termes de lin il n'y a pas besoin en termes de lin j'en ai suffisamment j'en ai plein dans le stock là aussi il est quasiment plein d'ailleurs non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va le faire comme ça il faut plus de maison alors là il me reste un peu de place derrière peut-être non pas de place pile poil la place pour mettre des maisons etc du coup je pourrais peut-être mettre une décoration genre une des petites statues des statues moyennes ou des grandes statues bonjour il est bien le jeu c'est l'eau d'acide il est très très bien le jeu il est très très bien moi je m'éclate dessus il est assez dur si je le mets là je vais pouvoir augmenter la trèche jusque les autres là-bas là ça c'est cool après je l'améliore une fois peut-être pouvoir faire des trucs sympas encore plus alors le jeu est très très bien et en plus il est encore en early il n'est pas fini déjà il n'est pas fini il est génial alors quand il va être fini mon dieu on va en chier on va en chier parce qu'il est dur le jeu est dur il est tellement top ok ok j'ai les marchands qui arrivent ok ouais très très beau en tout cas très 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 beau attends toi t'as transporté quoi là j'ai besoin de voir toi t'as transporté pas mal de minerais toi t'as transporté de l'or toute l'or que t'as fabriqué elle est partie toute l'or que t'as fabriqué c'est partie là est-ce qu'on a du stockage d'or dedans est-ce qu'on a du stockage d'or on a un petit peu d'or dedans je peux en mettre une personne à plus après éventuellement ah il manque des fondeurs des mineurs il manque des gardes encore il manque de la place il me manque de la pop j'ai combien de place là est-ce que je peux caler un logement peut-être un logement à 19% d'attrait ça va on a eu pire on va faire ça comme ça un peu plus de maison du coup là pour passer de façon niveau 50 il faut combien de personnes il faut 250 pardon 250 donc là ouais c'est important par contre mes puits ne lupident plus il faut que je rajoute des puits celui-là il est rempli celui-là il est vide celui-là il est vide celui-là ça va encore donc il faut que je trouve la place de mettre un puits encore là c'est pas mal j'ai que deux j'ai que deux places là justement en plus let's go on va se remettre un puits genre un puits ça va soulager un petit peu ce puits-là aussi bonus de terrain bonus saisonné bonus de puits à proximité malus de puits à proximité 0 ok très bien ah oui parce qu'il y a une zone de puits en plus c'est rudimentaire mais attends ça augmente l'attrait ça augmente l'attrait en plus les maisons qui sont à côté très bien très très bien un village qui sont nés une nouvelle année ok très bien besoin essentiel ah il n'y a pas d'enfant à qui enseigner là si il y a des enfants un pot annuel prélevé ça donne quoi 22 et 30 ça fait 52 52 et 26 ça fait 78 78 et 72 ça fait 80 plus 70 ça fait 150 146 et 196 ça me fait ça va me faire 152 ok je suis presque à l'équilibre au niveau de l'apport or presque à l'équilibre pas encore mais c'est pas si pire tondeur j'en rajoute deux un mineur j'en rajoute un ok il va me falloir plus de forgerons ok j'ai trois outils en stock je vais pouvoir arrêter la fabrication d'outils si j'en ai trois en stock là pour l'instant j'ai pas besoin d'en avoir autant quoique ça peut se vendre super cher qu'est-ce que t'achètes t'achètes des trucs que j'ai j'ai quelques pots qu'est-ce que tu me vends toi rien d'intéressant toi qu'est-ce que tu m'achètes j'ai 1000 bières en stock waouh allez je vais en ramener 500 là 1000 bières en stock quoi pour ce que je trouve qu'il devrait un peu améliorer la création des routes le fait de devoir niveler le terrain ça pourrait se faire en auto quand on pose un bâtiment c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux on pourrait faire ça mais ça en même temps ça donne un côté un peu plus réaliste peut-être c'est obligé de niveler la terre avant de poser le bâtiment etc parce que sinon en fait si jamais ça te faisait en automatiquement quel serait je me pose la question vraiment c'est une réflexion quel serait l'intérêt d'avoir l'outil pour niveler le terrain si quand tu poses un bâtiment ça le fait automatiquement tu vois je me pose la question je me pose la question et puis quand c'est automatique c'est toujours c'est toujours un petit peu aidé alors attends toi qui es ici tu vas me remettre tout ça dans le stockage global tu me retires le charbon ici s'il te plaît merci là je peux acheter du poisson éventuellement et de le vendre vraiment pas cher déjà je vais te vendre toute la bière que je peux là à la limite sinon quoi qu'il me fait de la bière si j'en ai autant en stock si j'ai autant de bière en stock où est-ce qu'elle est déjà ma bière en stock déjà je veux bien en avoir en stock mais ça va pourquoi il dit ce bâtiment génère aucune valeur de divertissement il n'est pas censé en faire à la limite j'ai une brasserie ici je pourrais en mettre une autre brasserie par là en fait à la verguie putain des objets en vert encore un petit peu négatif allez on va commencer à tirer la route un peu par là allez la sauvegarde avec vas-y donc là j'ai deux places qu'est-ce que je pourrais mettre peut-être un peu de décoration histoire de histoire de baisser un petit peu l'attrait négatif de la zone moins 82% pas grave en auto mais avec le temps qu'il faut si on le fait en manuel alors là j'ai pas compris en auto mais avec le temps qu'il faut si on le fait en manuel je n'ai pas compris je je comme ça se couvre les unes les autres là si j'en aurais une après je vais en avoir une par là ça sert à rien d'aller trop proche après comme ça ok on va pouvoir bientôt commencer à améliorer les cultures là j'ai besoin de pierre et fais moi de la pierre aussi ok mon camp de travail là bon là c'est ici c'est pas là est-ce que j'ai toujours des serres ici dans le coin j'ai des serres par là ok j'ai toujours mon chasseur qui est là j'ai trois trucs qui sont dans le coin ok toi tu ne trouves plus rien à apprendre ici là-bas ok tu vas venir rebosser par là ouais il n'y a pas de pierre pas de pierre dans le coup voilà mais le troisième camp de travail que j'ai il est là je crois il est là et toi alors toi je voudrais que tu me prêtes de la pierre aussi on va améliorer les portes ils attaquent les portes en prio les mecs ça me demande du bois et de la pierre zi pour l'instant je n'ai pas d'autre porte j'ai pas fait de porte de l'autre côté normalement non plus ok alors l'entraînement des soldats il a bien repris divertissement moins 30 il manque de bouffe il manque du savon il manque un peu de divertissement divertissement il faudrait que j'en mette par là aussi quand même capacité de production 58% là ça commence à rebaisser un petit peu ok on va le faire en plusieurs fois là l'arboriculteur ou pas non c'est bon intégrité structurelle il faut 6 bûches pourquoi ? salut pox the pox comment il balance c'est spirit of noobs comment ça va les amis ? il me faut absolument beaucoup plus de bois il va falloir que je m'en achète au prochain marchand qui arrive donc on va faire nos stocks en attendant la cheminée objet il faut que j'en ai 500 ici ce serait bien 500 ici ce serait bien le miel je vais pouvoir le retirer parce que je vais en avoir besoin alors je vais en garder 100 dedans on va voir le stockage général comment est-ce qu'il fluctue la peau tout ça j'en garde l'argile j'en garde bien sûr les bougies j'en ai beaucoup 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 je vais mettre 150 en plus ça se vend très bien la poterie j'en ai beaucoup en plus aussi je vais en remettre 150 en stock ça se vend également très bien ok 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 très bien le niveau des cultures c'est bon les tonneaux ça y est ça continue à se faire 4 tonneaux est-ce que ça compte ça commence à arriver là-dedans 0 tonneaux je ne sais pas où vont les mettre en premier les tonneaux peut-être dans les stockages éventuellement pour regarder à côté là attends ok j'ai 5% de bonus de conservation avec le tonneau là ici il n'y en a pas ok très bien salut EPR Fox EPR Fox et Vol The Fox et ben dis donc il y en a des renards ok il manque 2 pierres là depuis tout à l'heure dépêche-toi de me le faire s'il te plaît parce qu'il te plaît on galère en termes de ressources si là j'ai un incendie dans le coin c'est de la misère donc s'il vous plaît dépêchez-vous de me faire ce truc là et le bâtiment il s'abîme il faut absolument plus de constructeurs vas-y t'as beau ok il me faut beaucoup plus de constructeurs une bidelle minimum là ok je peux encore accueillir 12 personnes 12 personnes ce ne sera pas assez 12 personnes ce ne sera pas assez du tout alors là je ne peux pas parce que qu'est-ce qui me gêne le petit angle là terrain infranchissable ouais là il y a le petit truc alors attends on va prendre juste l'angle on va virer ça on va recycler le bâtiment ici là comme ça euh non je vais garder ça je vais plutôt me débrouiller moi je vais mettre ça comme ça je vais mettre un tout petit peu ici là comme ça peut-être un jardin décoration une statue c'est un attrait sur une bonne distance on va mettre une statue tiens on va mettre une statue à quoi ça ressemble une statue de moi bien sûr 250 balles et on va se mettre un petit jardin à côté ça ça coûte que dalle et on pourra facilement les améliorer ok c'est quoi tous les cadavres en haut à gauche j'ai eu une attaque de pillard et du coup j'ai envoyé ma pop à la guerre et c'était pas une bonne idée j'ai perdu la moitié de ma pop bon faut dire ils étaient pas armés les autres oui donc forcément ça fait un peu mal ok j'ai 19 outils en stock deux animaux d'élevage sont nés de nouveaux villageois ok les animaux d'élevage qui sont nés bah du coup ici on est à 15 sur 13 on va en tuer deux je confirme alors est-ce qu'on a encore le même bug que tout à l'heure dans le sens il faut pas mettre de portail pour que ça puisse fonctionner ça a l'air d'être ça ok recycler le portail et dis-moi que j'en ai deux qui repartent tout seul là effectivement donc on peut mettre une barrière pour faire joli mais le mieux c'est rien mettre du tout ok ça ça va me faire de la nourriture ça va me faire du suif ça va me faire des pots et après il y en a un autre à tuer 13 sur 13 est-ce que j'en tuerai pas un de plus je vais en tuer un de plus comme ça j'aurai une pop de 12 pour 13 c'est pas trop mal d'où si tu peux c'est pas une cipilla comment je vais faire euh là j'ai personne en plus putain je m'en remets à peine j'ai pas le temps de terminer et ça y est t'es déjà la misère là bon on va attaquer celui du bas là ouais et ben je vais les laisser m'attaquer parce que sinon je vais perdre toute ma pop je vais les laisser m'attaquer je perdrai moins parce que là sinon je vais perdre beaucoup trop de pop et ça va faire la même chose que tout à l'heure il faut que je les laisse me défoncer là et là vous voyez la quantité de rare qu'on a ici là qui coupe les cadavres putain le jeu est tellement dur ok il faut que je les prenne par petits groupes là il y en a un tout seul ici ok il est reparti avec des trucs 30 billard mais comment tu veux faire là 30 billard il nous faut beaucoup plus de pop ils m'ont piqué beaucoup de ressources ils m'ont piqué beaucoup de ressources mais je préfère qu'ils me prennent des ressources plutôt que de la pop par contre j'ai plus de bois j'ai plus de bois je n'ai plus rien je suis à 107 minutes me demande si je vais pas l'annuler moi 87 villageois la peste bubonique sérieux 91 la peste ils m'ont pris quoi de la viande fumée du pain de flèches 1300 flèches des arcs des pots 3 10 sur 10 93 quand la peste elle a tout fermé peut-être personne qui va le venir viner venez 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 comment je gère ça à chaque fois que tu te dis c'est bon je commence à revenir bien le jeu te fait un gros fuck des familles mais violent histoire de dire que bah non 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 ça va pas être simple il faut que je garde il faut que je garde de la pop là-dedans cire 9 sont rétablis 20 contractés 23 et heureusement que j'ai deux heureusement que j'en ai deux quand même ils arrivent à se soigner par rapport à ce qu'ils partent et tout c'est tendu c'est vraiment très très tendu c'est bon au Moyen-Âge ça swingait tout le monde ah ouais ouais complètement 14 qui sont morts de la maladie 15 c'est d'être et en plus ils chopent la variole ils chopent tellement de choses 158 157 156 j'ai 66 malades 63 59 c'est une hécatombe et une hécatombe 149 ça fait très très mal le cimetière il va être plein il faut qu'il me reste des ouvriers il faut qu'il me reste des ouvriers pour transporter les cadavres sinon je vais réinfecter toute ma ville et en plus je vais avoir des rats de partout qui vont bouffer toutes mes récoltes ah putain comment je vais gérer le truc je vais être obligé de refaire un deratiseur là servi attrapeur de rats ça rigolait pas hein tu te dis c'est bon tu t'en sors et tout un truc pour éliminer les rats ouais 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 là j'en ai fait un ici pour pour protéger un peu là mais il faut que j'en refasse un autre là qui va me protéger cette zone là là il me faut du bois il me faut un max de bois je n'ai vraiment plus du tout de bois un petit peu de pierre aussi vous allez m'enlever tout ce qu'il y a là en termes de bois le bois qui est là mais ils n'ont même pas ramassé le bois qui est là ok camp de travail camp de travail camp de travail voilà il me faut du bois 129 ça j'ai pris une grosse claque en termes de pop j'ai pris une grosse grosse claque par contre il va me falloir plus de savon il me faut plus de savon parce que j'ai pas assez et les gens fabriquent pas assez voilà qu'est-ce qu'à faire du savon encore 18 malades ah l'attaque de pierre elle m'a défoncé après j'ai tous les bâtiments qui sont en train de s'abîmer qu'il va falloir revenir ok on va rester comme ça pour l'instant un petit instant avec un peu d'ouvriers comme ça 2 de pop j'ai remis les constructeurs au boulot ok enfin c'est chaud il faut que j'enlève tout ça regardez moi tout ça c'est pas digne c'est pas digne du tout alors attends toi qui bosses ici il reste un seul terre qui sandra il est là il est là puis on a beaucoup quelque chose Sous-titrage ST' 501